Un très bon championnat du monde, celui de Rio, et c'est vraiment très très populaire. Nous avons des athlètes qui n'ont pas forcément tous réussi, on a un potentiel derrière parce qu'on a beaucoup de réussite même dans ces championnats. Et avec ces résultats qu'on a en se classant deuxième nation, on n'était pas très loin de se passer le premier, donc c'est vraiment un très beau championnat. Je pense qu'il n'aurait pas été très bon d'avoir une première place en début de l'Olympiade, donc on préfère prendre cours après un petit peu, donc ça motive, et donc ça motivera tout le monde et je crois qu'on va faire le maximum à Rio, mais le deuxième Rio, celui des Jeux Olympiques, eh bien on puisse concrétiser. Il était capable, ça m'a rappelé exactement ce championnat du monde qu'on avait organisé au saletaire de couvertes, donc le championnat du monde junior, exactement le même scénario, il y a été, il s'est battu, il a été au-delà de lui-même, bon il était d'ailleurs en équipe, on a vu qu'il était complètement rendu goût puisqu'il avait tout donné, mais bon il a été vraiment, autant on vit Teddy, bon il est au-dessus du lot, il devine largement, autant lui il était juste à la limite, mais même à la limite ça a réussi à passer, il a été à la chercher, ça m'a dit, donc c'est vraiment très très bien, parce qu'il faut aussi avoir du courage, le mental c'est très important. Moi c'est rien du tout, elle nous a dit adieu, ça nous a fait plaisir de la voir combattre, bon elle avait décroché après les Jeux de Rio dans sa tête, quand elle était au niveau décroche dans sa tête, ça pouvait marcher, c'est impossible, malgré la classe qu'elle peut avoir, donc elle nous a dit un petit coucou, un petit au revoir, un Rio, pas loin d'endroit où elle a posé un judo puisqu'elle est en Guyane, donc c'est bien et on est vraiment très bien.